Foi, motivation, surpassement, fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a, qu'il n'y a, non, telle qu'il n'y a à point eu de semblable, depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est vrai que ce premier verset, il nous fait penser, effectivement, au moment que nous vivons. La terre, elle a déjà connu d'autres épidémies, fortes épidémies, pandémies, mais ce que nous sommes en train de vivre, de façon générale, même sans parler de la pandémie, semble cette époque de détresse, semble, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Analysez que ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament, mes amis. Analysez que ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui, des fois, négligent l'époque de la loi, négligent, à vrai dire, les préceptes, les commandements de l'Éternel de cette époque, est-ce que cela aussi, on ne doit plus compter ? Parce qu'on vit dans la grâce, Jésus est venu, il est ressuscité, c'est fini ? Non, non, regardez ce qu'il dit au verset 3, il dit, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, a toujours, il y a perpétuité, il y a perpétuité. » Ceux qui auront été intelligents, qui sont les intelligents à la lumière de la parole de Dieu, mes amis ? Ceux qui pratiquent, qui vivent par la foi l'orientation que Dieu donne. Il continue, « Toi, Daniel, toi, Daniel, tiens ses crètes, ses paroles, et scelles le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » La connaissance qui est la science, que c'est exactement ce que nous vivons de nos jours. « Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en-dessous du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de l'un, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Qu'en sera la fin de ces prodiges ? » « Et j'entendis l'homme vêtu de l'un, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence se comprendront. » À nouveau, regardez, à nouveau, ce que Dieu, il parle à Daniel à cette époque, « Mais ceux qui auront de l'intelligence se comprendront. » Depuis le temps, où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, « Il y aura 1290 jours, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Regardez, mes amis, comme la parole de Dieu, elle nous montre, même au sujet des jours que nous vivons, qu'il y aura un moment où il n'y aura plus de sacrifice. Le sacrifice que nous vivons, que nous réalisons, la foi intelligente nous amène à sacrifier notre volonté. Quand je sacrifie, je suis en train de dire à Dieu comme ça, « Seigneur, je sais qu'il n'y a personne d'autre qui puisse venir m'aider. Il n'y a que toi qui puisse m'exaucer et je sacrifie. » Mais dans ma vie quotidienne, si je veux prouver que je ne peux pas vivre sans Dieu, il n'y a que le sacrifice également à travers mes décisions, à travers ma volonté, mes vouloirs, de faire ce qui plaît à Dieu, de faire ce qui est de la volonté de Dieu. Ça, c'est un sacrifice parce que je renie ma propre volonté. Quand je pardonne ceux qui me font du mal constamment, ça, c'est sacrifier. Quand je garde ma sainteté auprès de l'Éternel pour ne pas me souiller avec les choses du monde, ça, c'est garder ma sainteté, ça, c'est mon sacrifice. Quand je me maintiens en esprit où que j'aille, où que je sois, je me maintiens en esprit, ça, c'est quoi ? C'est un sacrifice. Mais il y aura un moment où les personnes, elles n'auront plus besoin à ses yeux de sacrifier parce qu'elles laisseront d'avoir l'accès au Saint-Esprit. Car lorsque Jésus va venir chercher l'Église, le Saint-Esprit ne règnera plus sur la terre. Pendant un moment, pendant un temps, la terre vit en 2020 ce qu'elle n'a jamais vécu, ce qu'elle n'a jamais vécu. Nous sommes en train de vivre des situations qu'on n'a jamais vécu. Toute l'histoire terrestre que nous appelons universelle, elle n'a jamais registré ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour cette raison que nous devons prioriser la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la révélation que Dieu nous donne. Comment pourrais-je alors savoir le temps et l'époque ? Jésus a dit aux disciples qu'ils ne devraient pas s'enquieter avec le temps, avec l'époque, mais qu'ils devraient être prêts. Mais avant Daniel, Esaïe, Dieu parla déjà à travers Esaïe. Si vous allez dans votre Bible au chapitre 44 d'Esaïe, chapitre 44 d'Esaïe, regardez ce que dit la parole de Dieu. Esaïe, chapitre 44. Bien sûr, Église, bien sûr, regardez, si vous avez déjà ouvert votre Bible, Esaïe, chapitre 44. Bien sûr que pour nous, parler de l'avènement de Jésus, c'est quelque chose de naturel. Parce que c'est la chose, entre guillemets, et la chose, que nous attendons, c'est l'événement le plus important que nous attendons sur terre. C'est pour cela qu'il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te léje pas dès longtemps annoncer et déclarer. Quel autre Dieu, mes amis ? Regardez ici, s'il vous plaît, à la maison. Vous qui êtes à la maison, regardez ici. Parce qu'il le dit comme ça. Qui a, comme moi, fait des prédictions qu'il le déclare et me le prouve. La Bible est ici. Et celui qui croit, Amen. Que Jésus arrive, Jésus arrive. Si cela peut se produire dans un an, dans dix ans, cinq ans, je ne sais pas. Je sais que des choses qui devraient arriver en dix ans sont en train d'être mises en place en quelques mois. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tout simplement, ne pas prendre à la légère ce qui est primordial dans votre vie, qui est la présence du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada